Salut à tous, je suis Cello et aujourd'hui on va parler d'Apple. Apple a mis à jour ses iMac, il y a eu un nouvel iPad mini qui maintenant embarque la puce A12 et on peut utiliser le stylet dessus. Je ne suis pas fan des iPad mini mais certains trouveront leur compte. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'ils ont sorti les Airpods 2. Enfin, Airpods 2, non, on ne pourrait pas appeler ça comme ça, les Airpods, mais nouvelle génération, voilà. On a à l'intérieur de ces nouveaux Airpods une puce H1, déjà on va gagner en autonomie, ce qui est pas mal. Déjà que je n'ai jamais réussi les premiers à les mettre à sec, là maintenant qu'on a encore plus d'autonomie, c'est encore mieux. Si vous allez sur le site d'Apple, il y aura trois modèles. Il y aura la boîte à recharge sans fil toute seule qui est à 89 euros, si je ne dis pas de bêtises. Il y a donc les nouveaux Airpods avec une boîte classique qu'on recharge par Pearl Lightning qui est à 199 euros. Voilà, en fait, les anciens ont été remplacés par les nouveaux. Toujours au même prix, donc quelque part je dirais presque que c'est correct. Et vous avez bien sûr les nouveaux avec la nouvelle boîte qui là par contre c'est à 220 euros, donc la nouvelle boîte qui est par recharge sans fil. Nouveau Bluetooth, donc connexion beaucoup plus rapide entre les appareils, ça sera plus rapide de switcher d'un appareil iOS à un autre par exemple. Et bien sûr, maintenant on a la fonction d'e-serie sur les Airpods. Ce qui dans un sens sera beaucoup plus pratique que d'aller taper à l'oreille, mais bon il faudra taper à l'oreille pour faire d'autres actions. Le truc c'est qu'avant il fallait taper dessus pour dire soit 10 Siri, soit pour lancer une musique, soit pour mettre la musique en pause, etc. Là l'avantage c'est qu'on pourra dire directement 10 Siri, donc on pourra configurer les Airpods différemment. De toute façon les Airpods en eux-mêmes déjà la première version était tellement énorme, c'était difficile de leur demander quelque chose en plus. Donc mis à part 10 Siri et plus de batterie, sinon qu'est-ce qu'on peut leur demander de plus ? Moi perso je ne sais pas, parce que pour moi c'est déjà le produit parfait. Donc voilà, c'est une vidéo très simple, parce qu'il n'y a rien de spécial à dire, mais le fait qu'il y ait des nouveaux Airpods, c'est quand même pertinent. Donc je ne pense pas qu'on reviendra sur les Airpods, même si je les prends, je ne pense pas qu'on fera un unboxing dessus. Je pense qu'il n'y a pas d'utilité. Sauf si vous me dites que vous voulez en voir un, dans ce cas-là on en rediscutera. Maintenant on attend le Airpower qui n'est toujours pas là. Et bien sûr on a la conférence d'Apple qui arrive, qui nous présentera leur nouveau service. Donc si je ne dis pas de bêtises, un service de presse, un service vidéo et apparemment une carte bancaire. On ne sait pas trop, on découvrira ça très vite. Voilà, c'était une vidéo courte mais rapide, voilà c'est de l'information. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Allez salut !